Derrière la position de ceux qui organisent le sommet alternatif, et ceux qui organisent le sommet alternatif, ils disent nous voulons protester, manifester, mais nous voulons le faire dans le calme et dans un cadre pacifique, et nous mettons à distance toutes les formes de violences. Je pense que c'est une position raisonnable, et je regrette que le gouvernement en réalité ait fait monter le niveau de tension, par exemple en n'invitant pas les acteurs associatifs à participer au G7, en exergue un dispositif policier complètement disproportionné. C'est normal qu'il y ait des gens qui contestent le G7. Moi, je conteste le G7, donc je considère que c'est un cadre légitime, et j'espère que ces manifestations se dérouleront dans le calme. Il y a quand même une grande hypocrisie autour de ce G7. Demander au G7 de lutter contre les inégalités, c'est un peu si vous voulez demander à Monsanto de lutter contre les pesticides. Vous voyez, tout ça n'est quand même pas très sérieux. Ces pays-là sont les pays qui sont facteurs d'inégalités, et je pense que ce n'est pas eux qui vont résoudre le problème. Pour résoudre les problèmes internationaux, il y a un cadre, ça s'appelle l'ONU. C'est là où la légitimité internationale est représentée, où tous les pays sont représentés. Nous sommes 7 milliards d'habitants, ce n'est pas à 7 pays de décider pour tout le monde. C'est là où la légitimité internationale est représentée. C'est là où la légitimité internationale est représentée. C'est là où la légitimité internationale est représentée.